Musique Allez-y, continuez sans moi, je vous dis. Je vais vous retarder. Voilà, Adam est comme ça depuis le début d'après-midi. Il aurait mangé 16 merguez à la cantine, information corroborée par le supré en général. J'étais bonne au moins, ces merguez. J'ai perdu un pari sur la longueur du sandwich le plus long du monde. Ah ouais ? Et alors, combien ? 230 mètres. Ah ouais, quand même. Ça va, je vous dérange pas trop ? Euh, oui, non. Écoutez, malheureusement, je suis pas médecin, mais ça a l'air d'être une intoxication alimentaire. Euh, monsieur Fontella, nous savons aussi qu'Adam n'est pas non plus l'élève le plus motivé de l'Union Européenne. Or, cet après-midi, il y a un terreau d'anglais. Alors, euh, simple hasard du calendrier ou tricherie ? Merguez et boule de gore ? Mme Berniou, vous êtes en train d'insinuer que mon fils est un simulateur, c'est ça ? Qu'il joue la comédie ? Qu'est-ce que vous voulez d'autre comme preuve, là ? Qu'il vous vomite sa bouille de merguez ou quoi ? Euh, ça je peux, hein. Easy. Non, 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 chez vous, plutôt. Puisque votre fils a l'air d'être vraiment mal, vous serez gentil, monsieur Fontella, de m'emmener le grand malade ? Avant qu'il m'en foute partout ? Je préfère qu'il fasse ça dans votre voiture. Ah oui ? Euh... Bah écoutez, ça a l'air d'aller un petit peu mieux, là, sa gastro, là, c'est vrai. Et regardez, on dirait qu'il insiste même pour faire son interro, hein ? Pas vrai, fiston ? Non, pap, je te jure, pour une fois, c'est vrai, quoi. Je me sens vraiment mal à crever, là. Mais non, mais non, c'est vrai, madame Vernieu a raison, on a l'impression que tu fais un petit peu la comédie, là. Moi, de toute façon, je m'en veux plus. Reprenez-le. On fait moitié-moitié. Vous le prenez en début d'après-midi, et puis moi, je le... J'ai eu du mal à vous reconnaître, monsieur Fontella. Ça faisait longtemps. Longtemps, longtemps. Ça fait deux fois cette semaine qu'on se voit. Je plaisantais, monsieur Fontella. Ah oui, c'est parce que je plaisantais. Adam a été surpris en train de tricher pendant un contrôle de géographie. Bah, tu sais, pap, c'est devenu super balèze, la géographie. On comprend plus rien. Aujourd'hui, le Paris-Dakar, ça se passe en Amérique du Sud. Adam recevait les réponses d'un complice par SMS. Ok, j'avoue, je l'ai déconné. Voilà, j'aurais dû le mettre sur vibreur, je me serais pas fait griller. En même temps, c'est une erreur de débutant, je veux dire, ça prouve que je le fais pas souvent, que c'est la première fois. Oui, mais en tout cas, c'est une fois de trop, mon vieux. Franchement, vous, les jeunes, la technologie, ça vous perdra. De mon temps, une petite antisèche, de rien du tout. Planquée au fond de la trousse, hop, ni vu ni connu, je t'embrouille. C'était peut-être archaïque, mais c'était discret au moins. Écoute, franchement, mon fils, si tu veux tricher, triche bien au moins. Vous plaisantez, monsieur Fontella ? Je... oui. Bien sûr, je... Faut pas que je traîne, moi. Je suis garé en double fil, mais en fait... Vous m'épuisez tellement les Fontella, père et fils, tellement disparaissé. Vous êtes fatigué, en fait. J'ai des petites pastilles de vitamine C. Mais vous êtes sérieuse, là, madame Verdiot ? Adorez le premier de la classe. Eh, mais mieux. Premier du lycée. Oh, énorme ! Eh ben, Paps, sans VG de mots, je suis le premier surprise. Bien joué, Fliston. Bon, et alors, c'est en quelle matière ? Avec un joli score de 22 avertissements, série en cours, Adam Fontella est l'élève le plus collé de l'histoire du lycée, ex-aequo, avec un certain Régis Tricot, promotion 1988-1989. En revanche, côté notes, ça se maintient. C'est toujours entre 2 et 4-4. Oui, c'est ça, 4. Bah, hé, on va pas être premier par tour. Monsieur Fontella, j'ai l'honneur de vous remettre le troisième quartier de correspondance de l'année. Encore vierge. Mais pour combien de temps les paris sont ouverts ? Eh bien, il restera vierge, celui-là, madame Verdiot. Je vais avoir une conversation sérieuse avec mon fils. Et croyez-moi, c'est pas prête de me revoir de si tôt. N'est-ce pas, Fliston, hein ? Bah, il faut, il faut. Excusez-moi, madame Verdiot, une affaire pressante. Adam, tu reconnais ton chef-d'oeuvre ? J'ai jamais vu ça avant. Inutile de nier, Ludovic, enfin, Ludo m'a tout avoué. Ludo ? Connais pas. Ne prends pas la tête de Fion pour un imbécile, Adam. Eh bien, vous voyez, monsieur Fontella, Adam vient de passer à 23 avertissements record battus. Pim ! Dans le Fion, Régis Trico. Eh, reviens ici ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada